Salut à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Kim Glow se fait insulter par deux filles dans un parking. Elle tâte un plomb dans sa voiture. Je vous laisse avec sa story. Je suis la mort, je viens de me faire insulter par... Regardez-moi ces deux gosses connasses qui sont parties en courant. Elles viennent de se mettre à ma fenêtre, elles m'ont fait un fuck en m'insultant. Voilà, je ne demanderai à personne, mais c'est ça la f*** de la France. Je suis même... Je suis allée m'acheter deux parfums, je ne fais jamais rien. Déjà, j'ai des angoisses de marcher en France parce que le monde d'aujourd'hui, il est dangereux. Là, je ne fais rien, je suis allée m'acheter deux parfums, je ne suis pas chez personne. Je suis venue, aujourd'hui, j'ai pris la Smart. Je suis en Smart parce que tu ne peux pas rouler en belle voiture en France parce que les gens sont jaloux. Je suis toute discrète en jogging, en Smart. Je vais m'acheter deux parfums. Deux meufs, elles me suivent sur le parking. Elles me font un fuck à la vitre, elles partent en courant. Putain, pourquoi je ne les ai pas filmées avant ? Je les aurais affichées, elles auraient été contentes, ça aurait fait leur petite baisse de leur journée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai la haine. J'ai la haine de ce pays, en fait. Mais je comprends pourquoi tout le monde se casse. Je vis en France, je paye mes impôts, je suis... La moindre des choses, ça serait d'être en sécurité dans son pays. Mais non, même pas ! Même pas ! C'est devenu scandaleux. La réalité de ce pays, c'est que c'est malheureux. Mais tu es obligé... Par exemple, moi, je marche avec un couteau dans mon sac parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur de me faire agresser. J'espère que jamais de ma vie, sûrement jamais, je ne m'en servirai. Mais j'espère ne jamais avoir à me défendre. Si un jour, je me fais agresser et que c'est la personne ou moi, ce serait... Je veux me laisser une infime chance de pouvoir m'en sortir. Mais c'est malheureux de se dire, il faut que je m'achète une gazeuse, il faut que j'essaye, je vais mettre un couteau sous mon oreiller, je vais mettre un couteau dans mon sac. Mais c'est malheureux ! C'est malheureux ! Mais moi, j'en suis là ! J'en suis là, j'ai peur de ce pays. Je n'en peux plus. Là, je pense que c'est... Vraiment. Et les deux meufs, là, qui m'ont insultée, c'est ça vos ambitions dans la vie ? Oh, aller aux fenêtres des gens, faire des fucks et insulter. Ben voilà, pourquoi vous avez une vie de merde ? C'est ça vos ambitions ? Voilà, moi, j'ai d'autres ambitions dans la vie. Et ce genre de personnes, en fait, ça me fait évoluer, en fait. Vous voyez quoi ? Vous me faites évoluer. Voilà. C'est quoi, les deux meufs, là, elles vont regarder ma story parce qu'elles étaient toutes contentes de m'insulter, de me faire des fucks, kim, 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 ça. Donc, vous savez quoi ? Je n'ai pas me gassé la vie pour vous. Donc, ça m'a motivée. Je veux encore plus une belle vie. Je veux encore plus une vie de rêve. Parce qu'en final, vous ne méritez que ça. Voilà, vous ne méritez que ça, voire la vie de rêve des gens, en fait. Voilà ce que vous méritez quand vous courez après les gens, que vous les insultez sans raison, que vous leur faites des fucks. C'est ça que vous méritez. Et ma seule récompense dans tout ça, c'est de me dire que ce soir, vous retournez dans votre vie de merde. J'ai arrivé tout à l'heure et je ne voulais pas avoir mon cœur rempli de haine. Pour ceux qui le savent, je suis quand même croyante. Et je ne pense pas que le Seigneur, il voudrait toute cette haine dans mon cœur. Donc, je me suis posée un peu. J'ai pris ma Bible et j'ai prié. Et je me dis qu'au final, je ne dois pas en vouloir à ces filles, mais leur pardonner. Donc, je leur souhaite qu'elles soient bénies par le Saint-Esprit. Je leur souhaite qu'elles soient remplies de l'amour de Dieu. Et que, voilà, je ne leur souhaite pas de mal, en fait. Je leur souhaite vraiment que le Seigneur arrive à faire qu'elles aient une vie assez épanouissante pour ne plus s'en prendre gratuitement à des gens dans la rue comme moi, par exemple. Voilà, je veux chasser la haine et la colère et leur dire que je leur pardonne. Je pense que c'est ce que voudrait Dieu. Donc, voilà, on chasse la haine.